Maiev c'est un peu nul Non c'est pas nul Nonoï c'est rigolo Je crois que Nonoï est un peu moins fort que Maiev Mais beaucoup plus fun C'est vous qui distribuez les cartes On aurait eu un beau départ avec Maiev Merci Darkseidus Merci pour le Prime c'est gentil Merci à toi Merci beaucoup On peut faire ça et ça Je pense qu'on a dans tous les cas envie d'acheter tous les pirates Avec ce perso Je sais pas s'il faut le jouer je crois pas Parce qu'au prochain tour on a 3 plus 2 Il n'y a que si on trouve un pirate quoi Ouais il n'y a que si on trouve un pirate Merci Quax Merci pour le Prime c'est super Merci beaucoup Merci infiniment Bon on a un pirate mais Tant pis Bon pas de regrets On veut pas le tripler lui de toute façon Est-ce que tu t'orientes obligatoirement Vers pirate avec ce perso Pas forcément Mais le problème c'est que déjà le bibelot sera impacté Ta texture de board sera impactée Donc pas forcément Mais c'est quand même difficile de faire des transitions Je ne parlerai pas Ah ah tenez, ça va vous remettre en selle ! On va prendre une fine bouche et hop Après on peut faire ça et ça, mais je pense qu'il vaut mieux hop L'idée c'était de choper un deuxième artiste, voir Forban dans ce spot là, tripli Forban aurait été ok Parce que ça aurait été un Forban à 2 mana qui nous aurait permis d'aller chercher une taverne de 4 Vu comme ça, ça pouvait m'aller Bon là c'est le bon tour, ah il s'est arrêté là dessus en fait ok Pirate, pirate pouvoir Le up il me paraît un peu greed Ok Salut Mandelf ! Ça va et toi ? Démon Bran ça pique hein Ouais ça va très bien la fille Ok, on peut peut-être passer Ok, on peut peut-être passer Ok, on peut peut-être passer Et en plus on a généré euh... De l'économie Enfin une pièce Et on tient Alors On invoque euh... Un pirate et on en obtient un chaque tour C'est intéressant Qui attaque immédiatement, vous allez vous que c'est bien avec Captain Après euh... Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un pirate chaque tour ? Bah ça revient au même en fait En vrai ça revient au même Non ? Ah là on en a un directement Là non Mais là il attaque Mais on s'en fout d'attaquer On a déjà un setup Non je prends la boussole ? Je crois qu'il faut up Bon ça on est obligé hein Il avait un Bran Si on arrive à le... A le trouver Nope Je pense qu'il faut quand même up On sacrifie euh... Ouais bon c'est pas de pot d'avoir pris la... C'est la plus mauvaise carte du jeu vidéo Ouais Un délicieux Sinon il y avait quoi ? Ouais le reste était naze aussi mais... Une chance sur 5 c'était un petit 20% quoi Ouais je peux arriver à passer hein Faut juste pas que lui... Pas que lui meure Ah la lead sont pas ouf Ça c'est toujours bien Bon il est toujours vivant Ah pas loin Ok Plus jamais de la vie... Les montants cassés racontent une histoire... Les montants cassés racontent une histoire... Ça c'est cool quand même... Quel est ce mécanisme diabolique ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça va ça va lui on le prend au bon moment je pense... Pour d'après il sera... Et encore euh... Non on est quand même derrière... Bon moment mais pas tant que ça... Il a détruit nos rêves sur ce hit... Ok ok donc pas du tout bon moment... Tu vis exodia du coup ? Ouais je sais pas encore... Non c'était pas du tout bon moment en fait... Non exodia je sais pas... Non exodia je sais pas... Ça ça vire... Peggy Peggy... Ok... Bah là a priori vu qu'on a trouvé le Titus... On va plus partir sur pilote Titus... Mais si on avait trouvé Bran... On aurait pu faire peut-être un peu... Un peu APM... En tout cas génération d'économie avec les Peggy... Donc euh... Je me suis fermé aucune porte en fait... Dans ma stratégie de tempo... Mais indéniablement... On l'a pris au mauvais moment en fait le gars... Parce que... Le moins 15... Sur un tour 7... Alors qu'on avait quand même récupéré... Notre pilote... Ça fait mal hein... Enfin le moins 12 mais... C'est chaud hein... C'est chaud chaud chaud... Reprenez vos esprits... Et remettez le pied à l'étrier... Reprenez vos esprits... Et remettez le pied à l'étrier... Ouais ça se tape 100 fois... 100 fois ni loire... Voilà... Ok... Ah... Tenez... Ça va vous remettre en selle... Selon les mains 2... T'allez... T 벌ver un peu ratilier... T'есть de quarte nombre... T' entered l'étrier... T'est falling... Ah... C'est ça c'est lui... T'est pas que ça ça... Des mains de rester 2... C'est parti ! C'est parti ! Une action qui rapporte... Mettez-les en ligne et réglez-leur leur compte ! Le fléon va vous consumer ! Salut ! Moussaillons ! Allez, lunaire, rien n'est perdu ! J'ai clippé lui avec ses 1000 points de vie, mais bon on a le setup là quand même ! Ouais là on a le setup ! J'ai pris ça parce que quand on est dans une compo Exodia, c'est une compo qu'on peut qualifier de compo de recherche, et les compos de recherche, la clé d'une compo de recherche c'est les rolls, c'est d'aller chercher les cartes. Donc, 4 pièces chaque tour, ça permet d'augmenter les probabilités de trouver les cartes importantes. Voilà. Ok, là il y a quand même des bons trucs. Ça, ça... Ça... Bon... C'est pas grave de le tripler, parce que de toute façon, on en retrouvera d'autres. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas du tout. Il les a pas à être ok. La question c'est, est-ce qu'on veut donner des points de vie à un gars ? Non. Par contre on veut de l'argent. Est-ce qu'on veut tripler ça ? Non. Ah, l'armure on va l'acheter. C'est mieux une Elisa ou un Forban ? Ah, Elisa c'est pas mauvais. Et lui on le taunte aussi. De toute façon, lui il va sauter pour un deuxième comme ça, ou pour un deuxième comme ça. Un Forban est mieux ? Non, je pense pas. Je suis pas certain. Bon, je sous-estime pas un mort. Je trouve que c'est be nice. Donc euh... Il est mort à 14 000 de cote. Bon. Pas vraiment amélioré. En fait il a atteint son pic contre nous. En bas de pot. C'était pas vraiment le pot. Bon, notre setup il est intéressant. Notre setup il est quand même assez intéressant. Il a une belle protection sur ce Titus doré. On a quand même pas mal de réussite avec le Titus doré. Il faut reconnaître hein. C'est très difficile de trifler Titus. En plus à la main. Même si là on a un bibelot pour Titus hein. Et bien, ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt. Bon. Le hub sert à rien. Il nous faut un Titus supplémentaire. Il nous faut ce garçon. Est-ce qu'on veut changer de pouvoir ? Notre pouvoir il nous sert à rien maintenant. Je pense que je peux quand même caler un pouvoir. Non. Je ne sais pas ce qu'on va dorer encore mais ça va au pire. Ou l'autre Titus hein. Il y a des trucs avec des phalanges qui gardent l'effet avec Poète. Mais bon. C'est super poussif non ? Non. Surtout que je n'ai pas de potes. Ça c'est pas mal non ? Non. Ça me dérange pas de dorer lui hein. De toute façon c'est la clé hein. J'aurais bien aimé dorer un autre Titus mais faut pas exactement. Déjà j'en ai pris 3 hein. Il en reste plus beaucoup hein. Dans le lobby il en reste que 4 hein. Gold Elisa ? Ah Elisa ou Pilote ? Plutôt euh... Pilote non ? Je sais pas. Non je dirais plutôt Pilote. Oh. Waouh. Oh. Ça va être un massacre hein. A moins qu'il soit vraiment... Oh le setup ! Oh le setup ! Oh bordel. Je crois qu'on a le droit d'être vulgaire là. Oh bordel. Oh j'invoque des... J'invoque des 64 à l'infini. C'est n'importe quoi. C'est con hein. C'est très con hein. Il y en a que 7 par lobby DT5. Euh... Je crois que c'est ça hein. Je crois que dans la théorie il y en a que 7. Oh waouh. C'est incroyable hein. J'avoue que ça... Bon. Ah c'est 9 il me semble. Peut-être 9. Ok. Ah. Oh super ça. C'est le 4Ban qui va sauter. On est d'accord c'est le 4Ban qui saute. Bon en fait je pourrais presque... Ah. Peut-être c'est Elise là. 4Ban et Elise. Si on veut pas les enlever. Oh waouh. A votre place je l'enverrai directement sur le terrain. Une mélodie d'un. Vous avez la pioche facile. Est-ce qu'on veut dorer un autre gars comme ça ? Je crois pas c'est quand on a deux on en dort un pour pas le tripler mais là on s'en moque. Donc... Je mets les deux pieds... Non lui c'est sûr. Je crois que je verrai un 4Ban non ? C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Vous avez la pioche facile dites moi. Vous avez la pioche facile dites moi. Un truc comme ça ? Un mecanisme diabolique. Je crois que je le passe lui hein. Enfin je sais pas mais... C'est tellement hubuesque le setup que j'ai. Pourtant il a un sacré bord tour 12 hein. En plus j'aime bien l'ordering là. Salut Thomas pourquoi on t'entend en écho ? Parce que je suis dans une montagne. C'est pour ça. Je stream entre deux montagnes. J'suis dans les mines de la mort là. Ok. Ça on va taunter. Ah. Ouf. Y'a de l'or au vu. Non. Non mais là faut arrêter là. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Eh les gars. Vous êtes gros ? Si si vous êtes gros mais bien, bien, bien portant quoi. Pas gros euh... Obésité morbide. Vous êtes bien portant les gars. Ha ha ha. Vous mangez bien ça fait plaisir. Vous êtes en forme là. 119 les gars. Ok. Ok. Quoi que je fais ok mais... Pourquoi ne pas tripler ? Bah parce que ça fait rien si tu le triples. Ok. J'enlève un recruteur ou pas ? Parce que y'a quand même beaucoup de rip-up hein. Ou alors je vire un pilote. Est-ce qu'on a besoin d'autant de pilotes ? Non je crois que je vire un comme ça. Eh salut toi. Ça va ? Ouais j'enlève un recruteur. Salut. Si je fais un truc comme ça. C'est fac là. Oh lolo 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 lolo. Oh lolo. Là normalement c'est invincible. Normalement c'est invincible. Après ce match-up là... Ouais non mais non c'est stupide. C'est juste que lui faut pas qu'il meure. Enfin faut qu'il... Faudrait qu'il meure mais bon. Quand bien même hein. De toute façon il a le taunt. Il va forcément mourir. Et puis j'ai dans tous les cas fait un super dot de réanimation. Puis là en plus les trucs qu'il attaque c'est contre lui c'est... Vous pouvez mieux attaquer par contre parce que là c'est n'importe quoi. C'est pas la compo la plus forte du jeu. Parce que dans cette compo si j'ai pas un titus doré. C'est pas du tout la même. Parce que si j'ai deux titus ça prend deux places. Donc j'ai moins de... Tu vois deux cartes qui mettent d'autres cartes. Et là j'ai aussi un pouvoir de fou. Et j'ai ça doré. Enfin j'ai eu quand même beaucoup de réussite. Mais non cette compo pour moi elle est... C'est une compo un peu de survie. C'est à dire que... Si t'es pas très bien dans la game. C'est une compo assez réconfortante. Parce que c'est une compo de recherche qui a pas besoin de taverne 6. Voyez. T'as juste besoin d'un titus d'un machin. En fait en mid game quand t'as juste titus ça et le T5. Donc deux T5 et un T4. Mais en général c'est si tu fais un triple dans un des T5. Dans le T5 par exemple. Bah en fait t'as tout de suite une tempo. Et après tu peux rester en 5. T'as pas besoin d'aller en 6 pour construire. Donc c'est assez réconfortant. Par contre. Ouais voilà. Il faut titus doré. Il faut ça doré. Donc ça nécessite quand même des ressources. Là c'est parce que j'avais le bon bibelot. Et... Et en face. Si ça commence à monter. On est tour 14. Y'a un setup. Bon les mechas... Après mechas froucheurs ça fait mal. Ouais c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait très mal en fait. Mais y'a un setup où euh... J'ai pas contre un démon qui... Avec qui... Tour 14. Le démon il peut avoir une créature à 1000 d'endurance hein. Bon à quoi que 1000 là on la passe mais... Mais encore une fois voilà. On a quand même beaucoup de réussite dans cette game. Ne partez pas du principe que cette game là représente toutes les games pirates que vous allez jouer. Pirate Exodia. D'ailleurs Pirate Exodia est une compo que je joue assez peu. Parce que euh... Bah tu préfères jouer APM, tu préfères jouer d'autres compos et... Et si t'es bien dans la game est-ce que t'as vraiment envie de jouer ça. En fait j'ai failli prendre le sort qu'il mange en me disant si je prends Pirate mais bon... Même 146 sur un board comme ça je sais pas si ça apporte grand chose. Bon vu qu'il a des cleaves est-ce que c'est pas ça le setup ? Ou un truc comme ça ? Dans ce cas là un truc comme ça ? Allez ! Advienne que pourra ! Bon y'a un énorme board. Mais... Nous aussi. Et on peut gagner. Et on va gagner. Enfin on va gagner. On est devant 3. Ouh ! On a contré son... Parce qu'en fait c'est ça qui fait peur ouais. Et on l'a contré. Il y avait un beau lobby là. Si on fait top 1 on va peut-être rattraper les moins 87 de la game d'avant. Ce serait chouette. Et en plus on ferait une super partie. Oh là là ça tape tellement. Boum ! Boum ! Vous imaginez chaque créature c'est... 280... 350... 420... 500... 570... 640 c'est ça ? Chaque créature qui meurt fait 640 dégâts. C'est ça hein. 640 dégâts par créature... C'est n'importe quoi. 640 dégâts. Tu tues là 7 poils mais 640... Let's go.